Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, je commence! Dans notre cours d'eau appelée la Vifil coulent des mots où se cachent des histoires. Connaissez-vous celle de Jojo le Crapaud? Non! Le héros du royaume des Nénuphars? Non! Précisons avant tout que Jojo le Crapaud n'était pas n'importe quel Crapaud. Jojo était le prince de tous les Crapauds. Comme tous les Crapauds. De son rang, Jojo était amoureux d'une princesse, une jolie princesse Crapauds. Crapauds! Grenouilles! C'était un malheur pour un si grand cœur d'eux d'être charmé par le doux coassement de la jeune et irrésistible Batracienne. Pauvre Jojo! Sa laideur naturelle ne favorisait pas cette tentative de séduction. La famille de la belle princesse lui fit rapidement comprendre que son physique ingrat ferait ombrage à la beauté et à la douceur de leurs filles. Le roi grenouille Koa premier ne se priva point pour lui asséner le coup de grâce. « Jojo le Crapauds! » Koassa-t-il en brandissant le sceptre royal au-dessus de sa tête couronnée. « Réalisez-vous que vous n'êtes qu'un vulgaire Crapauds! » « Mais regardez-vous dans un miroir! » « Observez votre visage avant que la glace ne se brise! » « En réalité, je vous le dis, prince Crapauds! » « Vous n'êtes pas beau! » « Partez loin de notre cour, emportez votre laideur et laissez ma fille en paix! » « Des princes plus charmants veilleront sur son bonheur! » Jojo le Crapaud tourna le dos à sa majesté Koa premier et sortit du palais dépité. Perdu dans ses tristes pensées, il ne remarqua pas la princesse grenouille. Qui lui faisait signe de revenir la chercher. L'âme en peine, Jojo longea le cours d'eau et regagna sa grotte. « Ouah, ouah, ouah! » soupira-t-il. « Ici, au moins, je pourrai dormir toute l'éternité! » Or, cette nuit-là, un vent effroyable, venu de l'Est, captura toute vie entre ses griffes de glace et emprisonna le ruisseau. Si vite qu'un canard surpris n'eut pas le temps de s'envoler. Ses deux pattes furent prises par le gel et restèrent bloquées. Les grenouilles du royaume des Nénuphars, encore plongées dans leur sommeil, n'eurent pas le temps de s'enfuir. Elles eurent beau frapper, l'épaisse couche de glace qui les recouvrait, ne céda pas à leurs petits coups de poing. Désespérée, elles s'époumonnaient. « Sortez-vous là, 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 sortez-vous là ! » Hélas, rien n'y fit et personne ne les entendit. Au petit matin, lorsque Jojo le... Trancis de froid se réveilla, il se cogna la tête contre une étrange pierre transparente et pointue, suspendue au plafond de la grotte. « Oui ! » cria-t-il avant de coasser. « Qu'est-ce que c'est ? » Partout, l'eau gelée formait de ses drôles de cônes. « Oh, je n'ai jamais vu de trésors pareils. » C'était des stalactites de glace. « Wow ! » L'eau gelée qui tombait goutte à goutte formait ses drôles de cônes juste au-dessus du nez de Jojo le... « Crapot ! » qui en détacha une, la rangea délicatement dans sa poche, puis sortit. À peine eut-il posé le pied sur la glace, il glissa et tomba de tout son poids. « Aïe ! » se plaignit-il avant de coasser à nouveau. « Oh, mais que se passe-t-il ? » Du bout de ses longs doigts verts, il constata l'ampleur des dégâts causés par le gel. « Oh, princesse grenouille ! » « Répondez-moi ! » « Attendez, je vais vous tirer de là ! » Jojo comprit soudain le rôle qu'il devait jouer. Il fallait qu'il libère sa belle prisonnière de l'hiver. Tout à coup, il entendit des cris. « D'un bond de crapaud, il se redressa et aperçut des nains en train de skier et de faire de la luge sur l'eau gelée. » Tous hurlaient à tue-tête. Les nains se souciaient comme de leur premier bonnet de nuit Du drame qui se jouait juste en dessous d'eux Jojo se jeta en travers de leur passage et les interpella Messieurs les nains, arrêtez de skier Savez-vous que vous patinez sur la tête de ma belle famille ? Au mot belle famille, le plus jeune d'entre eux déclara Une belle famille, ça doit être bien difficile à trouver quand on est un crapaud Pas beau, pas beau, pas beau, pas beau Les nains s'esclaffèrent Mais Jojo, habitué à ce genre de remarques, ne se laissa point abattre Oui bon, je sais, je ne suis qu'un crapaud, pas beau Mais il n'empêche que vous marchez sur la maison de la princesse grenouille Et que pouvons-nous y faire, maudit crapaud ? Rétorqua méchamment un autre nain Aidez-moi à les sortir de là, répondit Jojo En échange, je vous offrirai ce que j'ai des plus chers au monde Un trésor inestimable En entendant le mot trésor, le plus vieux nain de la bande, coiffé d'un bonnet rouge, s'approcha, l'air intéressé Jojo n'ignorait pas que les nains étaient très friands de trésors et de diamants Un trésor ? interrogea le vieillard à la barbe blanche S'agit-il de diamants ? Mieux que cela, fit Jojo Il s'agit d'une matière aussi pure et transparente que l'eau de la vie file Si ce que tu dis est vrai, c'est du prodige Montre-nous Jojo le... Capaud ! Tira la stalactite de sa poche Les yeux des nains se rivèrent sur l'objet qu'ils se passèrent de main en main en le faisant teinter du bout du doigt Puis le vieux nain l'examina de plus près En effet, c'est aussi transparent que du cristal et aussi résistant qu'un diamant D'où te vient ce savoir-faire, crapaud ? C'est un secret qui se transmet de crapaud en paire Crapaud ! Je n'en dirai mot Mais si vous m'aidez à casser la glace Si vous m'aidez à délivrer la princesse grenouille Alors, monsieur le nain, vous en aurez autant que vous voudrez Alors, êtes-vous prêt à m'aider ? Oui, fit le vieillard Mais, avant que nous creusions Prépare-nous quelques-uns de ces cailloux transparents qui brillent au soleil Très bien J'emprunte votre luge et je reviens Aussitôt dit, aussitôt fait Jojo le crapaud reprit la luge Courut jusqu'à la grotte Il détacha le plus de saletites Qu'il pouvait et les empila sur la luge Puis, il revint auprès des nains Voici votre butin, messieurs les nains Oh, quel trésor ! Dit le vieux nain au bonnet rouge La main tendue vers la luge L'oeil brillant de convoitise Ah non ! Dit Jojo en lui tapant sur les doigts Pas touche ! Il vous faut d'abord creuser Enlever la glace Très très bien ! Grommela le vieillard dans sa barbe Allez, tous au travail Toi, prends une pioche Toi, prends une pelle Et toi, arrête de skier Les nains s'équipèrent de pioches, de pelles Et pour certains, de ski Ensemble, ils se mirent au travail Pour casser l'épaisse couche de glace Qui finit par craquer sous leurs pieds La glace se fondit L'eau coula de nouveau Le canard dont les pattes étaient coincées Puis s'envoler Et les grenouilles du royaume des Nénuphars Furent libérées Elles sifflèrent de joie Et firent des... Retentissants Quant aux nains Chose promise, chose due Jojo le... Bravo ! Leur fit don de son trésor Lorsqu'ils arrivèrent chez eux Le soleil était aux Zénithes Qu'étaient-ils advenus des stalactites ? Leur trésor de glace avait... Fondu ! Fondu ! Jojo le... Grapeau ! Malgré sa laideur, les avait dupés Il devint un hé... Rô ! Le hé... Rô ! Du cours... D'eau ! Le sauveur du peuple des eaux Obtint la main de la jeune et jolie princesse Grenouille Ils se marièrent et eurent... Beaucoup ! Beaucoup ! De petits... Grapeaux ! Tétards ! Ainsi va la vie file Notre cours d'eau Où j'ai puisé un mot Qui contenait une... Histoire ! Histoire ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti !